Et derrière on retrouve Alain Saint-Bahabar, les fleurs du bien, recueil de poèmes. Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Le Point littéraire. Le Point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le Rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Les Fleurs du Bien, un livre d'Alain Saint-Bahama. Nous avons dit qu'il était un artiste écrivain slameur camerounais. En 2017, il publie son premier recueil de poèmes intitulé « Pourquoi ? ». Il est diplômé de comptabilité et gestion. Il dispose au-delà de ses aptitudes littéraires. D'innombrables compétences qu'il met quotidiennement au service des entreprises. Le recueil, les Fleurs du Bien. Et sa deuxième publication, il travaille en parallèle sur le projet Balanda qui aide les enfants et les nécessiteux à réaliser leurs rêves. Alain Saint-Bahama, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, merci. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Vous êtes un habitué de cette maison. Cette fois-ci, vous venez à votre nom personnel pour nous parler de ce livre, Les Fleurs du Bien. Les Fleurs du Bien, quel est le symbole autour, notamment d'abord de ce titre, en opposition avec Les Fleurs du Bal de Charles Baudelaire ? Est-ce qu'on s'est inspiré un tout petit peu de ce qui était fait avant ? Disons, Les Fleurs du Bien, il est vrai, je me suis inspiré du titre de Baudelaire, mais j'ai voulu ne pas être influencé par Baudelaire. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de ne voir que le titre sans découvrir le livre. Donc peut-être après la publication des Fleurs du Bien, j'envisage même, j'envisage lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire en profondeur pour essayer de comprendre. Parce qu'après la publication, j'ai bien sûr lu des résumés de son œuvre. Baudelaire qui est un très grand écrivain. En effet, oui. Alors il y a la première découverture qui est assez parlante, des couleurs, ça donne un peu le tournis, l'Afrique, le jaune, le rouge, le vert. Est-ce qu'on a un effet de sens recherché nécessairement à travers cette première découverture ? Oui, c'est un choix parce que vous savez, la couverture annonce ce qui se trouve à l'intérieur du livre. Donc il s'agit spécialement des émotions parce que la poésie est d'abord émotive. Et ce tourbillon qu'on observe sur la première découverture, c'est justement ce foisonnement d'émotions-là qui se mélange des couleurs qui, à la limite, nous amène à nous poser des questions. Mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on va vraiment trouver dans ce livre ? Donc c'est justement ce foisonnement d'émotions-là qu'on a voulu représenter. Le premier mot qui vient et qui frappe tout de suite de l'ouverture de l'ouvrage, c'est VGT. Alors, vous faites savoir qu'ici, quelquefois lorsque vous écrivez vos vers, vous vous emportez littéralement. À quoi est due notamment cette forte émotion intense, cette émotion intense que vous ressentez au moment de la rédaction de la plupart de vos textes ? Et ici, il s'agit d'un recueil de poèmes qui vous aura pris pratiquement six, vous avez dit six ans et peut-être plus. Oui, six ans et plus, parce qu'il y a des poèmes qui datent de 2015. Donc, lorsque je dis ressentir des émotions tellement fortes, c'est parce que la poésie, en fait, lorsqu'on est dans ce monde de sensibilité, il est très facile de s'évader. Il est très facile, lorsqu'on veut creuser dans les émotions, il est très facile de laisser sa conscience aller se balader dans un monde vraiment imaginaire. Et moi, je pense que ce sont certainement ces séquelles-là qui m'affectent après chaque exercice d'écriture d'un poème. Alors, il y a d'abord le livre premier, le livre des épines. Pourquoi le livre des épines ? Ici, on fait référence à des émotions fortes. Justement, c'est vrai, parler d'émotions fortes, on peut ressentir l'amour fortement. L'amour, moi, je pense que l'amour peut être aussi une émotion forte. Donc, je me dis, c'est plus des émotions difficiles, difficiles à supporter. Oui, parce que j'ai voulu faire ce choix parce que je me dis, pour atteindre la bienséance, pour atteindre un monde de paix, il faut que chacun prenne sa part de violence sur lui. Oui, il faut que chacun traverse certaines étapes, chacun comprenne combien il est épineux. Un monde où on ne craint pas de faire du mal à l'autre, un monde où on ne respecte personne. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu d'abord qu'on passe par le livre des épines avant d'accéder à la suite. Il y a l'hérétique. Lui, il se nourrit pratiquement du mal et des douleurs des autres. Il se montre quelquefois indifférent face à ses souffrances. Ce n'est certainement pas l'auteur. Non, 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 non. Justement, l'hérétique, c'est l'un des textes typiques de ce que je dis à l'entrée du livre. Parce que l'hérétique, quand je l'ai écrit, j'ai fait trois mois de maladie. C'était comme une dépression, je ne sais pas, surménage. Je ne me sentais vraiment pas bien mentalement, psychologiquement. Ça n'allait pas. L'hérétique, c'est cette sorte de personne qui prend plaisir au mal. Avoir les autres souffrir. Avoir les autres souffrir. Être en difficulté. Oui, être en difficulté. Et il le dit carrément. J'aime ça, applaudissez pour moi. J'aime vous voir souffrir. J'aime vous voir pleurer. J'aime voir vos larmes. Et ce genre de personne, forcément, je vais dire comment, ce genre de personne, on le croit chaque jour. Parfois, nous-mêmes, on a été ce genre de personne. Oui. Parce que parfois, on a souhaité voir quelqu'un souffrir. Et quand on lit ce genre de poème, on se dit certainement, c'est ailleurs, c'est quelqu'un d'autre, c'est de quelqu'un d'autre. Alors que quelquefois, c'est nous. Parfois, c'est nous, parfois, c'est nous. Lorsqu'on est indifférent face à des injustices qui sont perpétrées devant nos yeux et que nous restons sans maudire. Justement. À côté de ça, il y a le champ premier. Douleur et perfidie. Il faut dire en réalité qu'ici, vraiment, on y prend un peu tout. À travers d'ailleurs l'initiation. Initiée à la vie. La vie qui n'est pas une valade de santé. Il faut s'accrocher. Il faut s'attendre à des bons et des mauvais moments. Il faut faire avec. Oui, le livre de la perfidie et de la douleur est un livre qui fait voyager le lecteur dans tous ces faits sombres qui empêchent en fait d'accéder vers la joie. En fait, je vois le monde comme une boule qui a deux côtés. Un côté, il y a ces épines qui peuvent nous empêcher d'arriver à l'autre côté. Ces épines, généralement, ce qui nous fait peur, c'est la douleur face à laquelle on peut être confronté si on les aborde. Et l'autre côté, c'est la tromperie que ces épines nous renvoient. C'est pour cela que j'ai parlé des douleurs et de la perfidie qui nous empêchent d'évoluer vers le bien. Généralement, face aux épines, il y a ceux qui abdiquent parce qu'ils ont peur de la douleur. Il y a ceux qui deviennent malhonnêtes parce qu'ils veulent esquiver ces épines en se servant des moyens pas vraiment bien. Voilà pourquoi douleur et perfidie. Ils veulent passer par la ruse, voilà, des voies de contournement. Justement, donc, le poème Initiation qui ouvre le champ des douleurs et de la perfidie, c'est un poème qui parle justement de ce mensonge, de cette tromperie, de celui qui vient tromper les hommes. Et puis, il dit, va vers les humains, tu feras en sorte que le frère se retourne contre la soeur, tu feras en sorte que ma sement se répande parmi la race des humains. De mal, en fait. Oui, il parle que de mal. En fait, c'est une initiation, un maître de l'ombre qui présente son projet pour l'humanité. Donc, c'est un peu ça le poème Initiation. Alors, il y a comme une introspection, pas nécessairement de l'auteur, mais davantage de la société, à travers le monologue sous-tombe. Est-ce que finalement, ce poème n'interroge pas le but de l'existence humaine en profondeur? Justement, ces monologues sous les tombes. Ce poème, j'ai lu Théophile Gautier, plutôt. Il y a un passage dans son texte qui m'a vraiment marqué lorsqu'il disait que les morts sont les plus seuls de ce monde. Parce qu'une fois, vous mourrez, on vous pleure. Peut-être votre femme, que vous avez tellement chérie, elle va vous pleurer deux semaines. Et puis, à un moment, elle passe à autre chose. Et plus personne ne pense à vous. Donc, d'où m'est venu ce titre, c'est monologue sous les tombes. Parce que je pense qu'un mort vraiment oublié, je crois qu'il est encore plus triste. C'est peut-être la seconde mort après la mort physique. Voilà, justement. Il faut perpétuer quelquefois l'héritage, cette mémoire. Oui, voilà pourquoi j'ai donc pris ce titre-là, en parlant de monologue sous les tombes. Parce que je me dis, ces morts-là, ils parlent seuls, ils n'ont personne pour les écouter. Mais donc, je l'ai renvoyé à une personne vivante. Parce que, de nos jours, nous sommes très nombreux, la population humaine vivante sur la terre. Nous sommes vraiment nombreux. Mais, il y a des lieux où l'on se sent vraiment seul. Des lieux où l'on se sent vraiment abandonné. On n'entend aucune parole. Dans tout ce brouhaha qu'est l'humanité vivante, je me suis donc posé la question, comment on peut se sentir aussi seul. Dans ce premier livre, il y a puanteur, dépuyanteur. Oui, puanteur. De mer de rapport. Oui. Alors, je vous plains, toujours l'existence humaine. Il y a aussi la bêtise. La bêtise. La bêtise humaine, mais évidemment. La bêtise, oui, oui. Là, c'est en page 46. Pourquoi la bêtise? Bon. La bêtise, d'abord, moi, je tire. Je tire sur le mauvais côté du transhumanisme. Le transhumanisme qui naît de la théorie de l'évolution. Oui. Qui veut que l'homme soit venu du singe et qu'il ait évolué jusqu'à la forme actuelle. Et que cette forme actuelle est vouée à une autre évolution qui produira l'homme du futur. De ce futur-là, l'homme actuel sera obsolète. Il sera considéré comme un chimpanzé du futur. Donc, ça veut dire, selon eux, nous sommes appelés à nous adapter à cette évolution-là. Bientôt, comme le disait un ingénieur de chez Google, nous aurons des assistants pour nos cerveaux. Des formes d'implants qu'on mettra dans nos cerveaux afin de booster nos capacités intellectuelles. Des opérations qu'on fera, peut-être pour modifier sa morphologie. D'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui sont devenues autre chose. En fait, moi, je les qualifie d'autres choses. Mais si cette science-là peut toujours continuer à les considérer comme... Bon, je ne vais pas citer le nom parce que c'est un peu... C'est ça, la bêtise. Oui. On va dire, le monde qui est un cachot, une jungle, l'homme, marche sur l'homme depuis le début de la bêtise. Pour du prétendu pain du futur, dans un congélateur du sang d'aujourd'hui, combien de crimes sous silence, un avenir allant entre de crimes et de sang. Comment saura-t-il écrire la vie ? Vous parlez d'égoïsme, vous parlez d'égo, vous parlez de force, de rouleau compresseur. La bêtise humaine, en quelque sorte. Justement. L'ultra-domination de l'homme sur l'homme encore. Oui, oui. Parce que je vois, je vis ce transhumanisme-là actuellement comme une sorte d'imposition. L'homme actuel est dans une marche dans laquelle il ne sait pas la destination. Pourtant, la destination, c'est sa destruction, son autodestruction. Cette destruction-là est manipulée par des lobbies qui, en réalité, leur idée de fond est de créer de sorte de dieu humain. Homo Deus, c'est ce terme-là qu'ils utilisent pour qualifier cet homme du futur qui sera capable d'éternité. Parce que ce sont les termes qu'ils emploient. Et dans cette vision, donc, là, ils utilisent l'homme pour faire des tests. Oui, on va vous dire, c'est possible de vous changer, par exemple, les femmes, de changer les formes de vos seins, de changer vos parties du corps. Je dis l'homme est devenu un instrument. Oui, on voit des hommes aujourd'hui qui deviennent des femmes, avec des sexes de femmes. Et on voit des hommes, des femmes qui se transforment en hommes. Donc, c'est tout un cheminement dans lequel nous sommes. Heureusement, à côté de la bêtise humaine, vous apportez un peu d'humanisme. À travers le projet Balanda, dites-nous-en un peu plus. Oui, le projet Balanda, c'est un projet qui vise à aider les nécessiteux, les personnes vraiment nécessiteuses. Moi, je considère les personnes nécessiteuses comme celles qui ont besoin de se réaliser. Des personnes qui ont besoin de gagner d'elles-mêmes leur pain. Donc, le projet Balanda s'adresse particulièrement aux adolescents et aux jeunes couples qui n'ont pas moyen d'assumer ou bien de subvenir à leurs besoins. C'est vrai qu'à côté, nous touchons certains cas sociaux, comme en 2020, nous avons travaillé pour assister à un aveugle du côté de soi qui a vraiment été secouru par notre projet. Accompagné. Oui, accompagné par notre projet. Il faut dire qu'il est de vous, il est des personnels, le regard peut-être de l'environnement. Comment tout cela est parti, finalement? Bon, je me suis rendu compte que dans notre société, lorsqu'on parle d'organisation sociale, à but social, lorsque certaines se penchent sur ce sujet, elles apportent beaucoup des compléments alimentaires, elles apportent des dons qui vont aider, qui vont aider ces personnes-là en un temps juste limité. Alors que nous, nous pensons donc au long terme, moi j'ai pensé qu'on pouvait aider ces gens, par exemple, à avoir un travail, par exemple les jeunes de 15 ans, qu'on veut aider dans notre projet. Oui, on les aide à avoir une formation, ça peut être dans la mécanique, ça peut être dans la soudure, et on les aide à trouver une insertion dans leur domaine de formation, pour qu'elles puissent elles-mêmes, ces personnes-là puissent elles-mêmes gagner leur vie. Il faut dire qu'il y a beaucoup de poèmes intéressants, peut-être puisque le temps nous tient à la gorge. Dieu à la barre, le sacré évoqué, en page 56, est-ce que ce n'est pas un sujet sensible dans le contexte présent, où il y a des nouvelles doctrines qui estiment que, finalement, la question de Dieu est un débat, qu'il faut poser sur la table? Et d'ailleurs, le poème semble l'évoquer, « Eh Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? » On dit que tu n'existes pas, que si tu existais, alors tu ne serais qu'une sorte de maniaque. Il prendrait plaisir à regarder ses marionnettes jouer à des jeux brutaux, comme ceux qui mettent la volaille dans les arènes et la regardent en bataille. Alors, finalement, la question, elle est hautement sensible. Mais vous nous avez rassuré que vous avez une conviction, c'est que vous croyez en Dieu. Oui, justement, c'est vrai. J'écris Dieu à la barre, justement, pour ressortir ces questions-là, qui peuvent être une gêne pour le croyant. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous amène à douter. Oui. Le monde nous amène à douter de tout. Et justement, le projet, l'un des projets de cet Homo Deus du futur, est de nous faire douter de Dieu. Et de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Et c'est cet écho, c'est un écho à leurs arguments que j'essaie de répertorier dans le poème Dieu à la barre. Et je renvoie à Dieu toutes ces questions. Et parce qu'aujourd'hui, le monde semble l'avoir mis à la barre, en réalité. Le monde semble avoir placé Dieu dans une sorte de cage où il doit défendre sa cause. Alors, finalement, le livre, il est abouti, il est terminé. L'objectif premier, lorsque vous l'avez achevé, qu'est-ce que vous espérez en termes d'attente du lecteur, de celui qui tiendra cet ouvrage entre les mains? Oui, 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 oui. Le livre ne compte pas que cette partie des épines. Le livre compte une autre partie, la partie des cimes. Donc, je pense qu'en faisant le travail complet, en lisant le livre complet, le lecteur arrivera à un certain niveau de conscience, à un certain niveau de présence émotionnelle qui fera en sorte qu'il se sentira bien. Le livre, on peut l'avoir au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Oui, oui, au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Oui. A Yaoundé, à Douala, auprès de la librairie, le comptoir unique, auprès de l'auteur et de l'éditeur. Il va falloir nous donner un numéro de téléphone aussi, en passant. D'accord, bon, pour le moment, pour le numéro de téléphone, je vais donner le mien. Donc, vous pouvez me contacter au 656 39 89 81. Vous pouvez également m'écrire sur ma page Facebook, Alain 5 Baba, Alain 5 B A apostrophe A B A, Alain 5 Baba. Les fleurs du bien. Les fleurs du bien. Les fleurs du bien. Merci bien, Alain 5. 5 comme le chiffre 5. Baba d'être venu à la radio et d'avoir échangé avec nous autour de votre recueil de poèmes qui n'est pas le premier et on espère qu'il ne sera pas le dernier. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Jacques. Tout en disant merci à Terence Guindy-Haoulé qui nous a répondu depuis la France, ainsi qu'à Alain 5 Baba qui s'est déplacé ici pour les deux ouvrages du soir. Les fleurs du bien, le recueil de poèmes, l'agresseur, le bruit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Suivis depuis 20 heures. Le roi salement vous a d'ailleurs permis d'avoir le signal audio et vidéo à la maison, sur Facebook et les autres plateformes numériques. La coordination éditoriale, une affaire, débebe la Samarie, coordination centrale. Jean-Patient, Tzala, supervision générale, le revrand pasteur, Bissa et Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. Je vous reviens mercredi prochain avec le même plaisir, certainement avec d'autres ouvrages, pour une autre aventure. Littraire sur la radio. Heureusement, je ne vous laisse pas seul. Vous voyez, la même ikado est là. Lui, il vous conduira jusqu'à minuit avec des bonbons et beaucoup de piments. Merci.